Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des nouveaux leaks d'Apex Legends qui sont sortis avec la nouvelle mise à jour, comme à chaque nouvelle mage, les traditionnels dataminers du jeu Dat One, Mining Guy, Frozen Throw ou encore High Loot Games ou The Gaming Merchant farfouillent dans les fichiers du jeu pour nous sortir des nouvelles informations concernant ce qu'ils trouvent. Alors au programme je vais vous parler des parties personnalisées, je vous avais déjà dit dans la vidéo d'hier soir où je vous présentais le patch note que ça avait été une option qui avait été ajoutée mais qui était disponible pour tout le monde. Je vais aussi vous parler du futur héros Forge qui pourrait bien être le nouveau perso de la saison 4 et non pas Rivenunt, j'y reviendrai dessus et je vais vous parler de tous les skins de l'événement pour ceux qui sont curieux. C'est parti ! Alors du coup je vais tout d'abord vous parler du système de match privé parce que pour moi c'est certainement un des trucs les plus intéressants de ce nouveau patch. Alors tout d'abord je vais vous parler de ce que Shaheen Kanaf-Shan, j'espère que je prononce bien son nom, il est chargé des partnerships compétitifs chez Respawn Entertainment. Alors dans l'idée c'est qu'ils ne vont pas filer l'accès au mode tournoi de façon publique pour le moment, l'idée c'est d'avoir un outil qui permet de faire des tournois mais aussi de proposer aux joueurs pro un environnement dans lequel ils peuvent s'entraîner sans forcément avoir à se matcher via les parties publiques parce que jusqu'à aujourd'hui je vous l'ai déjà expliqué, lorsque les pros essayaient de s'entraîner ensemble ce qu'ils faisaient c'est qu'ils matchaient tous ensemble au même moment pour se retrouver dans la même partie. Donc pour l'instant ils vont gérer les scrims pro de façon interne et l'idée c'est d'ouvrir petit à petit à plusieurs organisations au fur et à mesure du temps. Alors ce qui est assez intéressant c'est que du coup on a iLoad Games et ThatOneMiningGuy qui sont allés chercher un petit peu dans les fichiers du jeu pour nous expliquer de quoi ils résultent ces serveurs privés. Sans surprise on pourra avoir 60 joueurs par match mais vous pourrez aussi ajouter jusqu'à 5 spectateurs et moi je dois avouer que je suis vraiment impatient de voir de quelle façon on pourra spectate les games. Je suis curieux de voir si on aura la possibilité bien sûr de rester sur la POV de tous les joueurs du jeu ce qui est somme toute intéressant mais aussi peut-être éventuellement avoir une free view dans le jeu. Ce qui est cool c'est qu'il y a déjà un outil qui permet de naviguer dans le jeu, c'est le drone de crypto, c'est déjà codé donc à la rigueur rendre un drone par exemple invisible et en faire un outil d'observation ça pourrait être très intéressant. Bien sûr vous ne gagnerez ni XP ni points de challenge dans ce mode tournoi. Alors ce qui est assez intéressant c'est que du coup vous pouvez quand vous êtes admin donner la permission au joueur de rejoindre une équipe ou les assign directement à une équipe. Par ailleurs ce qui est assez cool c'est que vous pouvez customiser aussi le nom des équipes. Donc tout ça clairement j'imagine que c'est quelque chose qui est fait en prévision des tournois qui vont arriver sur Apex et ça c'est quelque chose d'assez important. Honnêtement heureusement que ça sort maintenant parce que ça aurait dû sortir il y a quelques temps de ça. J'espère qu'ils vont l'ouvrir très prochainement au public. Pour l'instant ils testent de façon interne avec les équipes pro mais quand on regarde la popularité des matchs privés notamment par exemple sur PUBG où il y a tout un système avec un site qui s'appelle FaceIt qui permet en gros de faire des matchs ranked entre joueurs de niveau équivalent mais avec peut-être des anti-cheats un petit peu plus puissants ou des trucs comme ça. On pourrait imaginer voir un FaceIt arriver sur Apex Legends avec vraiment le plus haut niveau de jeu. C'est quelque chose que personnellement j'aimerais beaucoup voir donc voilà j'espère que ça va être ouvert à plus de gens parce que ça peut permettre vraiment des écosystèmes de jeu bien intéressants. Après à voir si c'est le souhait de respawn. Effectivement quand on ouvre par exemple à d'autres organisations la possibilité de créer des ligues ou des parties classées entre guillemets bah forcément il y aura moins de joueurs dans les parties ranked de base. A voir comment ça se passe. Je vais vous parler maintenant de Forge. Alors Forge je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de ça. Forge c'est censé être un personnage assez bourrin avec une mécanique de grapple un peu à la manière de Pathfinder mais qui peut grapple du coup les adversaires. En tout cas du coup il y a High Loot Games qui a montré une image issue des fichiers du jeu apparemment qui semble être Forge. et ce qui est assez intéressant c'est que son médaillon c'est un charme qu'on peut mettre du coup sur les armes et c'est That One Mining Guy qui nous a sorti le médaillon de Forge. Et effectivement le médaillon de Forge correspond à celui qu'on voit sur l'image. Du coup c'est un petit peu curieux qu'il le rajoute maintenant. Peut-être celui-ci sera tease éventuellement lors de l'event de mise parce qu'il y a aussi un truc intéressant que That One Mining Guy a sorti. C'est qu'il y a un personnage supplémentaire qui est attendu dans les fichiers du jeu. Vous voyez cette image, on a la sélection de tous les personnages et on a un demi. Mais je vous rappelle que le demi c'est en gros un espèce de robot que vous avez dans le mode entraînement et qui sera le héros du dernier mode temporaire de l'événement grande soirée. Donc voilà du changement pour Forge. Après il n'est pas impossible et moi je mettrais plus ma pièce là-dessus que Rivenunt sorte à la saison 4 mais que Forge soit effectivement le personnage qui suivra ensuite ce qui serait somme toute assez sympa. En tout cas petit recap des habilités de Forge. Alors comme je vous l'expliquais pour Rivenunt, Forge a 6 habilités distinctes. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, moi ce que j'aimerais beaucoup voir sur Apex à terme c'est que tous les personnages du jeu aient la possibilité de choisir deux kits distinctes. A savoir par exemple qu'en début de partie vous choisissez Lifeline avec son kit de sort 1 ou son kit de sort 2 et qu'éventuellement vous pouvez débloquer par exemple le kit entre guillemets de sort Elite au fur et à mesure de votre progression. Quitte à peut-être même choisir et matcher vos différentes habilités pour ajouter un petit côté un petit peu plus macro à la sélection des personnages et au build de vos persos. Moi je trouve que ça serait vraiment une superbe idée. En tout cas pour ce qui est de Forge, il y a 6 habilités. Donc Pull Shot c'est un peu je pense le move signature du personnage qui vous permet de grapple un adversaire de façon courte donc c'est vraiment un truc short range et ça peut soit vous permettre du coup de récupérer des ennemis en les attrapant soit vous propulser dans les airs. Grand Slam ça vous permet lorsque vous vous accroupissez et que vous êtes en l'air de faire un gros coup de poing sur le sol qui vous permet de faire des dégâts de zone a priori. Chaos Punch ça vous permet de sauter dans une direction lorsque vous sautez vous pouvez pareil comme avec Grand Slam vous accroupir pour faire des dégâts de zone au sol. One Two ça vous permet de faire une charge en ligne droite si jamais vous touchez un ennemi à ce moment là vous pouvez ré-appuyer sur votre habileté pour faire un uppercut et lancer l'adversaire dans les airs. On The Robes ça vous permet d'augmenter vos attaques de mêlée pour faire plus de dégâts plus vous avez votre vie basse. Donc c'est un peu à la manière d'un War Fury sur World of Warcraft plus vous avez, enfin moins vous avez de PV plus vous allez faire de dégâts. Ce qui est assez intéressant c'est que quand vous faites des dégâts de mêlée vous allez avoir du shield supplémentaire en plus. Donc ça m'a l'air d'être un personnage assez agressif j'imagine que voilà l'idée c'est que vous arrivez sur des ennemis vous mettez des dégâts dessus vous jouez, vous essayez de jouer peut-être avec des PV assez bas mais avec un shield full et ça va vous permettre d'avoir du shield supplémentaire. Enfin Victory Rush lorsque vous éliminez un adversaire avec une attaque de mêlée ça vous fait récupérer toute votre vie et vous file 30% de vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Ce qui est somme toute assez énorme. En tout cas du coup on sait pas exactement si Forge sortira pour la saison 4 moi je dois vous avouer que j'ai quelques doutes là dessus parce que Rivenent a déjà été tease lors de l'événement Halloween je pense que ça sera lui après on n'est pas à l'abri effectivement que ça soit Forge qui soit par exemple teasé à l'issue de ces 14 jours de grande soirée. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce kit qu'est-ce que vous pensez aussi de l'idée d'avoir plusieurs sorts par personnage moi je trouverais ça assez stylé. Enfin je vais vous parler de tous les skins qui sont sortis et qui vont sortir pour l'événement grande soirée il y a pas mal de joueurs qui se demandent ce qu'il va y avoir. On a tout d'abord High Loot Games qui avait déjà dataminé le skin Twitch Prime de Caustic qui devrait arriver dans le futur et sur son Twitter on voit pas mal de nouveaux skins pour l'événement grande soirée. Je dois avouer que le skin du Scout je le trouve assez ouf et globalement j'aime beaucoup l'identité visuelle de toutes ces armes un petit peu grande soirée slash team punk je trouve ça très réussi. On a aussi bien sûr le traditionnel That One Mining Guy qui nous a proposé pas mal de fichiers qui sont sortis. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont curieux de voir tous les skins et je dois admettre qu'ils sont quand même plutôt classe. Voilà pour les différentes news et les différentes leaks issus de ce nouveau patch grande soirée. C'est toujours quelque chose d'excitant un patch sur Apex Legends parce que déjà on a les nouveautés du patch et on a toujours toutes ces nouveautés qui apparaissent au fur et à mesure du temps pour les dataminers qui farfouillent dans les fichiers du jeu. Curieux de savoir ce que vous pensez de Forge. Curieux aussi de savoir si les parties privées vous intéressent ou pas. Pour l'instant c'est en test mais j'espère qu'ils vont très rapidement les ouvrir au public parce que ça peut être un véritable vecteur de construction de communautés. Imaginez-vous, je sais pas moi, des discords par exemple ou pas forcément des joueurs pro parce qu'on n'est pas tous professionnels mais des joueurs amateurs, semi-pro, bref des gens de différents niveaux puissent eux aussi s'adonner à des parties compétitives. Ça serait vraiment chouette. Je veux savoir aussi s'il va y avoir plus d'options disponibles dans la création de parties perso pour faire peut-être effectivement des parties un petit peu plus fun. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me retrouver sur twitch.tv slash wise thug pour pas mal de live en ce moment avec le nouvel event. Il y a de quoi faire. Merci de m'avoir regardé et à très vite. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501